... Bonjour, est-ce que je peux vous aider ? Oui, je suis élève de Bouddela et je suis venue retirer un petit peu d'argent pour m'acheter mes volatures. D'accord, vous commencez en septembre là ? Oui, c'est ça. D'accord, et vous rentrez en quelle année ? Ma première année. Vous devez être très excitée. Oui, mais un petit peu de stress aussi. Oui, c'est normal. Alors, est-ce que je peux avoir votre lettre d'admission s'il vous plaît ? Oui, je vais regarder si je l'ai. J'espère que vous l'avez quand même. C'est bon, je l'ai trop. Merci. Merci. C'est juste pour vérifier ce que vous venez de me dire. C'est le protocole. Dis-donc, elle est bien abîmée votre lettre. Oui, parce que je t'en sors. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer votre nom et prénom ? Bien sûr, je suis Lola Lovegood, la petite sœur de Lola Lovegood. Ah oui, je connais bien votre sœur. Elle est venue plusieurs fois. Eh bien, écoutez, tout me semble en règle. Vous aimeriez retirer combien ? Je pense à Calium et Dinoise. C'est pas suffi. D'accord, je vais juste regarder si vous êtes bien enregistré dans notre service et si vous avez bien la somme dans votre coffre. Normalement, oui. ... ... ... Alors Lola Lovegood Donc la lettre L Votre coffre c'est quoi déjà le numéro ? Il me semble que c'est 3057 D'accord, c'est bien ce qu'il y a d'écrit donc Tout va bien Donc oui apparemment vous avez bien la somme dans votre coffre Donc il n'y a pas de soucis Pour la récupérer Je vais juste Chercher votre clé Et puis après vous pourrez aller chercher Votre argent Vous avez encore beaucoup de fournitures à faire Bah là c'est un peu logique Si vous n'avez pas d'argent sur vous Et bien voilà Votre clé Le coffre 3057 C'est bien ça Voici Merci Je vais vous laisser juste partir par ici Et quelqu'un va vous emmener jusqu'à votre coffre Voici J'ai un petit reste Très bien Vous avez trouvé votre argent sans problème Oui Je vais la ranger Avant d'oublier de le faire et de la perdre Alors Est-ce que vous pouvez me passer d'abord vos noises Pour que je puisse compter Voir si c'est bien la bonne somme Oui Merci beaucoup Donc vous en avez au tirer 10 de noises C'est bien cela Oui je crois Alors on va compter tout ça Donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Et 10 Le compte est bon Je vous les rends Est-ce que vous pouvez me passer vos galions d'or maintenant Oui C'était 5 C'est bien ça Oui J'espère que je n'ai pas pris le temps On va voir Alors Alors Donc une pièce 2 3 4 Et 5 C'est parfait Je vous souhaite une bonne continuation Dans vos fournitures Voilà vos pièces Et puis j'espère que votre rentrée se passera très très bien Oui moi aussi Je vous souhaite une très très bonne journée Au revoir Au revoir Bonjour Bienvenue dans la boutique Weasley Weasley Boutique de farce et attrape Je me présente Je suis Lisa Weasley La femme du propriétaire George Weasley Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose ? Bah oui en fait J'ai croisé quelqu'un dans le chemin de traviens tout à l'heure On a discuté un petit peu C'est le petit cousin On devait en entendre parler je pense Vous connaissez cette récdicerie ? Ah oui Pauvre garçon Oui c'est vraiment horrible ce qui lui est arrivé Et j'ai rencontré son cousin Et j'aimerais quelque chose Parce que je n'ai pas trop de confiance en moi D'accord Et j'aimerais quelque chose pour qu'il s'intéresse un peu à moi Je vois D'accord C'est là où tu veux en venir Bon Et bien Ce que je peux te proposer éventuellement ce serait En tout cas je regarde en rayon Il nous reste une potion d'amour Tu dois connaître un petit peu de nom Alors la potion d'amour est une potion très très puissante Donc il faut vraiment l'utiliser avec précaution Est-ce que ce serait ce type de produit qui t'intéresserait ? Oui mais le problème c'est que je ne sais pas trop comment en servir D'accord Et bien pour ce genre de problème que tu as Je dirais de mettre quelques gouttes dans un chaudron d'eau brûlante Et d'essayer de lui faire boire Il va falloir trouver une excuse Tu peux le verser dans son verre Quand il ne s'en rend pas compte Je le mettrai dans un chaudron d'eau Mais il y en a pas mal dans le flacon Ça devrait te tenir pendant un petit moment Alors par contre c'est une potion un peu coûteuse Elle coûte un galion d'or Est-ce que tu aurais assez ? Oui oui j'ai assez bien sûr C'est parfait alors On part sur ça ? Oui mais je recherche aussi un autre produit D'accord Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose pour faire des petites blagues à mes nouveaux camarades Alors là c'est mon rayon oui là je connais Est-ce que tu aimerais quelque chose du type bonbon bien affreux à manger ? Oui une sorte de... pour faire des soirées cool entre vies D'accord rien de trop... trop extra oui d'accord Alors ben on vient de recevoir en stock des bonbons de Bertic Rocher Je ne sais pas si tu connais Si j'en ai déjà entendu parler mais j'ai jamais écouté et je ne pense pas assez Ouais il vaut mieux que tu t'abstiennes Mais par contre tu peux très bien piéger tes amis En leur proposant de délicieux bonbons Bien souvent ce n'est pas le cas Il y en a carrément à la grotte de nez Alors ça ça coûte beaucoup moins cher Ce n'est que trois noises On en vend beaucoup c'est vraiment un best-seller C'est très connu pour faire des blagues En effet je te déconseille de goûter J'aimerais pas me faire piéger C'est ça il y en a qui ont des goûts sympas mais Il y a moyen de tomber quand même sur des trucs bien 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 dégueulasses J'ai entendu dire qu'il y avait vous C'est vrai Je crains que oui Personnellement j'évite de tenter ma chance avec ça Mais mon mari Il adore me faire des farces Alors est-ce que je mets ça de côté pour vous ? Oui Très bien Ce sera tout alors ? Oui Bon écoute vu que tu me fais un peu de peine Et que en plus t'es en plein dans tes fournitures Je pense que tu dois avoir un peu faim non ? Oui c'est vrai j'ai pas trop mangé ce matin J'ai pas trop le temps Vu que je t'aime bien Je vais t'offrir une choco grenouille Merci Tu connais bien sûr Ouais mais j'ai jamais douté Ah bah alors c'est vraiment l'occasion Je débute tout de tout juste dans le monde des sorciers Ça débute pas que j'ai des sorciers avant de recevoir Oh non Ça a du beaucoup de choquer Tu verras C'est vraiment génial Et puis dans chaque choco grenouille Il y a une carte collector Non génial Est-ce qu'il y a un personnage en particulier que tu aimerais obtenir ? Le très grand Dumbledore Ah oui bien sûr Malgré sa mort il reste quand même éternellement un truc qui arrive C'était un très grand sorcier tu as raison En tout cas je te souhaite bon courage pour le reste de tes fournitures Ecoute je vais t'encaisser tout de suite Tu peux donc me donner un galion d'or et trois noix s'il te plaît Je vais regarder Merci beaucoup Alors trois noix et un galion C'est parfait Bien je te souhaite une bonne fin de journée Merci à vous aussi Au revoir Au revoir Bonjour Bienvenue dans notre animalerie Est-ce que je peux vous aider ? Oui je recherche un petit animal pour me porter compagnie Vu que c'est ma première année à boulard D'accord Vous rentrez en septembre là c'est ça ? Oui Ok c'est votre première année j'imagine Oui Alors est-ce que vous préfériez peut-être un chat, un rat Ou si on a également des chouettes ? J'ai déjà regardé et j'ai flashé sur une petite chouette blanche D'accord oui Je pense que je sais de laquelle vous parlez Elle vient tout juste d'arriver Ah c'est celle qui est juste là-bas C'est ça ? Oui c'est ça Ok je vais aller vous la chercher C'était bien celle-ci Oui c'est ça Oui elle n'a que deux mois C'est un tout petit bébé Et c'est vrai qu'elle est très mignonne Ouais Elle est magnifique Bien écoutez vous avez de la chance Parce qu'à mon avis elle aurait vite été choisie par quelqu'un d'autre Est-ce que vous lui avez déjà accordé un prénom ? Oui Elle s'appelle Edwige D'accord Ça vous plait ? Oui c'est magnifique Alors par contre elle coûte un petit peu cher Puisqu'elle est assez rare Donc elle coûte quand même deux galions d'or Est-ce que vous auriez ça ? Oui j'ai ce qu'il faut Un petit donc Vous n'avez pas encore terminé vos fournitures ? Non il me reste à passer chez Olyvender D'accord Bien écoutez y'a pas de soucis pour moi La cage est livrée avec la chouette Par contre on ne fournit pas la nourriture Qu'il faudra aller acheter D'accord Vous savez ce qu'elle mange ? Et bien tout simplement vous pouvez la nourrir avec des graines D'accord D'accord c'est très simple Oui c'est très simple en réalité Alors je vais vous encaisser tout de suite D'accord Donc deux galions d'or s'il vous plait Oui Et voici pour moi Merci beaucoup Je vais vous la fournir dans la cage Et puis je vous souhaite une très bonne journée Merci à vous Bonjour Bienvenue chez Olyvenders Est-ce que je peux vous renseigner ? Oui je fais ma première année à bout de là Et j'aimerais ma première baguette D'accord Comme vous le savez on a beaucoup de baguettes ici Donc on va en tester plusieurs pour voir laquelle vous corresponde D'accord ? Oui d'accord Alors Vu votre taille Peut-être celle-ci Je vais vous la montrer Et puis vous allez l'essayer Donc vous voyez elle se présente comme ceci Ce sera peut-être un petit peu longue Tenez Alors faites le geste Ah oui non Non ça va pas le faire Pas celle-là non Comme je vous le dis à mon avis Elle est peut-être un petit peu trop lourde Elle n'est clairement pas adaptée Donc non On va en tester une autre Peut-être un peu plus légère Un peu plus légère Alors Peut-être bien celle-ci Alors vous allez voir celle-ci est un peu originale Elle est en résine C'est très sous mon baguette Oui Mais elle est un petit peu moins longue Elle est surtout moins lourde Alors peut-être que ça ira un peu mieux Alors tenez Pas de le geste Non Clairement pas celle-ci non plus Celle-ci non Ah bah oui désolé Mais là Non ça va pas le faire Ne vous inquiétez pas Maintenant on va trouver Je sais que celle-ci vous plaisez Mais euh C'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement Et bien on va essayer une troisième Celle-ci n'a pas d'étui Non celle-ci n'a pas d'étui On a plusieurs qui sont comme ça Sans étui On va dire que c'est nos baguettes un peu plus classiques Elles ne nécessitent pas forcément un étui Donc vous voyez celle-ci est plus simple Je pense que c'est quelque chose comme ça Qui vous conviendra le mieux Mais elle reste quand même très jolie Ah oui Elle est assez féminine Ça devrait vous aller Alors essayez donc Décidément Ce n'est pas simple avec vous Habituellement c'est quand même assez rapide Surtout pour les premières années Mais bon Alors Il y a également celle-ci Très originale Très originale Ouais Alors celle-ci On a une petite carte Qui nous explique Ils achètent une baguette en acacia Ce qui est assez originale Elle n'est pas très longue Alors on va essayer celle-ci Allez-y Et bien voilà Vous l'avez enfin trouvé C'est très bien C'est très bien Elle est très belle Elle est très belle En effet elle est très belle Combien coûte cette vervelle ? Et bien elle va vous coûter 3 galions d'or Très bien Les baguettes sont toujours un petit peu chères Vous avez ça ? Oui Ok Et bien écoutez La voici Je vais juste vous encaisser Merci beaucoup Et un petit pourboire Comme vous êtes très gentil Merci Et bien écoutez Je vous souhaite une très bonne fin de journée Merci J'espère que vos fournitures se seront bien passées Je vous le souhaite en tout cas Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir